Dans le monde de l'intelligence artificielle, il y a énormément de projets qui passent inaperçus. Cependant, ce sont des projets qui ont beaucoup de potentiel et qui sont très puissants. C'est le cas aujourd'hui du modèle de langage Lava, qui est bien plus qu'un simple chatbot. Ce modèle de langage sera capable de lire correctement des images, les interpréter, trouver les problèmes qu'il y a sur cette image et en trouver aussi des solutions. Si par exemple je lui montre une image d'un enfant assis à côté de l'eau, il pourra déterminer que c'est dangereux parce que l'enfant risquerait de tomber et de se noyer. C'est un peu le principe qu'on avait eu avec GPT-4, mais qui malheureusement ne s'est pas réellement concrétisé. On va voir le modèle de langage Lava. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce qu'ici on traite le sujet de l'intelligence artificielle pour l'implémenter dans son business en ligne et devenir beaucoup plus productif. Et alors déjà, pourquoi ce nom Lava ? Lava veut tout simplement dire large langage et une vision assistant. Donc on peut déjà déterminer maintenant que c'est quelque chose qui va nous permettre de discuter et d'interagir directement avec des images, beaucoup plus qu'avec un simple chatbot. En réalité, ce modèle va combiner le texte et l'interprétation d'images. Ce modèle a été développé par l'université californienne Davis et également par le centre de recherche de Microsoft. Et on sait à quel point Microsoft fait la guerre sur l'intelligence artificielle pour devancer OpenAI qui est bien perché en haut, mais qui veut aussi surtout mettre une longueur d'avance à Google. Le marché des IA génératives étant une énorme opportunité pour tous ces gros de la tech. Le but de Lava, très concrètement, c'est de dépasser, surpasser les points sur lesquels GPT-4 n'était pas au point. C'est-à-dire tout ce qui est visualisation d'images, interprétation d'images qu'on a rarement vu en cas concret, mis à part dans le live d'introduction de GPT-4 qu'a fait Greg Brockman sur lequel il montre très clairement que ChatGPT-4 peut directement interagir avec une image, l'interpréter. Mais bon, je l'attends toujours très concrètement sur une utilisation classique, même si code d'interpréteur est sorti, c'est pas fou non plus. Pour vous dire, Bing AI le fait mieux que ChatGPT. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo si ça vous intéresse. Pour comprendre très facilement le fonctionnement du modèle de langage Lava, c'est très simple. Sachez qu'il se décompose en deux parties. La première partie, un encodeur visuel. Et la deuxième partie, un décodeur textuel, qui va tout simplement nous conférer la combinaison parfaite pour interpréter une image et ensuite pouvoir interagir avec cette image. Pour ce qui est de l'encodeur visuel, on peut largement avoir confiance parce que c'est tout simplement Clip, un projet d'OpenAI qui permet de visualiser beaucoup d'images avec des résultats très positifs. Et pour le décodeur de langage, Lava utilise le modèle de langage mis à sa disposition, Lama. Vous commencez à comprendre le potentiel de ce modèle de langage. Les chercheurs ont utilisé GPT-4 pour former ce modèle et ils ont notamment tapé des requêtes comme « décrit l'image de manière concise, fournit une brève description de l'image donnée, donne une explication courte et claire de l'image suivante, rend un résumé clair et concis de la photo. » Tout cela pour entraîner le modèle. D'ailleurs, voici la structure du modèle de Lava. Un schéma bien compliqué, tout simplement pour dire que les requêtes que vont faire les utilisateurs vont s'ajouter et former de plus en plus le modèle pour qu'il interprète de mieux en mieux les images. Alors évidemment, il y a des exemples qui traînent sur le net. Pourquoi ? Parce que le projet de modèle de langage, Lava, est disponible sur GitHub, ce qui permet d'avoir une version gratuite disponible pour tout le monde, notamment avec cet exemple. On voit qu'il y a un utilisateur qui demande qui a-t-il d'inhabituel dans cette image. L'aspect inhabituel de cette image est celui d'un homme repassant des vêtements à l'arrière d'une mini-fourgonnette ou van. Ce n'est pas un endroit typique pour effectuer cette activité, car on repasse généralement les vêtements dans un endroit plus stationnaire et plus sûr, comme une maison, en utilisant une planche à repasser ordinaire. La scène représentée dans l'image est particulière, car elle implique une installation de repassage de fortune sur le véhicule, ce qui peut être à la fois dangereux et non conventionnel. De plus, je ne sais pas comment cet homme est capable de maintenir son équilibre et sa stabilité tout en repassant des vêtements dans un environnement aussi instable. Et après, l'utilisateur demande de décrire la scène, et Lava le fait très bien. L'image représente un homme debout au sommet d'un SUV jaune dans une rue animée de la ville. Il tient une échelle portative et semble repasser des vêtements. alors qu'il se tient debout sur le véhicule. Autour des lieux, il y a d'autres voitures, un feu tricolore et une bouche d'incendie. De plus, il y a deux autres personnes à proximité, une proche de l'homme dans la voiture et un autre plus loin. L'homme sur l'échelle semble attirer l'attention en raison de son choix non conventionnel de repasser ses vêtements sur le toit d'une voiture en mouvement. Et par contre, on peut voir la nette différence et le manque d'informations de GPT-4, parce qu'il y a quand même un utilisateur qui a demandé pareil à GPT-4 avec la même image, qu'il y a-t-il d'inhabituel dans cette image, ce qui est inhabituel dans cette image, c'est qu'un homme repasse des vêtements sur une planche à repasser. Point. C'est tout, il n'y a pas plus de choses qui pourraient détailler encore plus une image. Et on peut voir également d'autres exemples qui ont été faits. Un exemple où est-ce qu'on voit une image d'un groupe de personnes debout à l'extérieur d'un véhicule noir avec divers bagages. Des bagages entourent un véhicule dans un parking souterrain. Les gens essayent de ranger tous leurs bagages dans un SUV. Et oui, là, une autre image et on peut voir qu'il y a des cadres qui ont apparus. Et on peut voir qu'à chaque emplacement de cadre, il y a quelque chose de défini. Par exemple, une personne, une personne, encore une autre personne, un sac à dos, deux sacs à dos, une valise, une valise, une voiture, une autre voiture, qu'il a vu dans le fond, encore une autre voiture et encore une autre voiture. On peut voir que c'est un petit peu flippant parce que là, il peut directement voir tout ce qu'il y a sur l'image, compter le nombre de personnes, le nombre de voitures, même si c'est bien loin. Il identifie que c'est dans un garage souterrain. Et ensuite, il y a une conversation. Quel type de véhicule est représenté sur l'image ? L'image représente un véhicule utilitaire sport SUV noir. Et on peut voir que dans l'ensemble, le modèle Lava répond très bien à la description des images. C'est notamment ce qui, moi, m'excite énormément dans l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir combiner l'effet textuel d'un chatbot avec l'ajout d'images et pouvoir converser dessus. Si on peut discuter par exemple de mon business plan que j'ai écrit noir sur blanc, c'est beaucoup mieux par exemple. Ou si je prends une photo et que je demande des choses un peu techniques, c'est très bien d'avoir un avis extérieur, surtout d'une intelligence artificielle qui a un point de vue neutre. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, le modèle de langage Lava a beaucoup de potentiel quand il s'agit de multimodal. Évidemment, il y a encore des bugs, des choses à fixer. Mais une chose est sûre, c'est que je n'ai jamais vu de description d'images plus détaillée que celle-ci. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et juste avant de partir, sachez que j'ai confectionné un PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023 pour ne pas être largué avec l'intelligence artificielle. J'ai moi-même fait ce PDF. Il y a des pépites, des choses très puissantes. A ne pas mettre dans les mains de tout le monde, alors n'hésitez pas à aller le télécharger, il est complètement gratuit, il se trouve dans la description. Et des news comme celle-ci, j'en partage tous les jours dans ma newsletter quotidienne sur l'intelligence artificielle, la lettre IA Insiders, qui partage des idées de business, des outils d'intelligence artificielle, des anecdotes, des retours d'expérience avec l'intelligence artificielle, bref, les essentiels pour ne pas être largué avec cette révolution. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.